Le complexe est situé à Gentilly. La famille Parre a acheté le golf. C'est une famille agricole et d'entrepreneurs de la région qui ont les home hardware et différentes entreprises. Alors, ils ont acheté le golf pour le développer avec des gens du milieu équestre qui les ont aidés avec une vision de devenir une destination et de redéfinir l'expérience équestre au Québec. Donc, ils ont acquis le terrain. Ils ont procédé à la construction dans les années 2017-2018 pour une ouverture juste avant la pandémie. Et maintenant, le site accueille les classiques. Alors, dans le saut équestre, ils vont faire quatre semaines de concours de saut organisés par le complexe avec une équipe en place. Les autres, le reste de l'année, ils vont tenir des événements. Alors, cette année, Cabalista, qui est la finale provinciale, va être à Bécancourt. Il y a West Faria, qui est aussi le salon des éleveurs, la gendarmerie royale qui va aller pour des spectacles. Donc, les gens vont louer le complexe pour tenir leurs événements. Il y a aussi les différentes associations qui louent le site complet, dont le raining, l'attelage, différentes catégories, pour tenir leurs événements pour leurs cavaliers. Le terrain est de 101 ans, hectare. C'est environ 5 millions de pieds carrés. C'est un 18 trous de golf, donc c'est facile à imaginer l'ampleur du site. C'est zonné agricole avec les droits d'opération actuels. Le golf, on a un 9 trou qui est encore en opération, donc 3 millions de pieds carrés qui demeurent terrain de golf ouvert l'été. On a deux restaurants sur le site. Les locaux sont loués, donc ils sont opérés par des entrepreneurs spécialisés. On parle d'environ 10 000 pieds carrés de restaurants pour les deux. Un qui est un café dans le milieu du centre et l'autre qui est à l'extérieur sur un bâtiment autonome. Au côté immobilier, on parle d'environ 160 000 pieds carrés de bâtiments. On a un entrepôt de 20 000 pieds carrés qui est utilisé en ce moment pour les équipements, pour entretenir le site. On a deux manèges intérieurs qui sont les pièces centrales du site. On parle de 75 000 pieds carrés. Ils sont reliés, mais chaque bâtiment, ces deux bâtiments qui sont autonomes, ont une partie de bureau. Il y a un qui contient le restaurant, l'autre le secrétariat. On a le site aménagé avec des toilettes. On a des bureaux de disponibles dans les manèges à l'intérieur. Et on a les écuries à l'arrière. Donc, trois écuries autonomes. Un total de 50 000 pieds carrés d'écuries reliées. On parle de 276 chevaux à l'intérieur. Et les différents petits bâtiments. On a une biomasse tout à fait moderne pour le chauffage du site. Et on a d'autres petits immeubles. Un pour tout le système électronique, parce qu'on a des caméras sur le site, les panneaux qui indiquent les cavaliers qui passent. On a des télévisions dans les écuries qui sont reliées, avec les douches pour chevaux. Les douches sont à l'intérieur. Donc, on a qualité de site très bien à ce niveau. Alors, là, ce qu'on cherche, c'est un partenaire, un développeur, quelqu'un qui veut amener le site à un autre niveau. Au point de vue équestre, on peut continuer à développer. C'est-à-dire qu'il y a les FEI qui pourraient être attirés. Il s'agit de regarder au point de vue écuries, qu'est-ce qu'il nous reste à bâtir de ce côté-là. Mais le manège extérieur est conforme. On a un super footing soltech. On peut attirer d'autres disciplines, que ce soit le dressage ou les différents événements qui ne se tiennent pas là. Au point de vue des saisons, il y a tout l'hiver à regarder, comment optimiser l'utilisation des bâtiments. On parle de pieds carrés avec des superficies et des hauteurs assez intéressantes, que ce soit pour des activités différentes, de regarder qu'est-ce qui peut être fait pour développer. On a aussi un terrain de 350 000 pieds carrés qui est adjacent au restaurant et au clubhouse, qui peut être développé. Alors, ils avaient regardé pour mettre un camping, est-ce qu'on veut mettre un hôtel, des mini-maisons. C'est à regarder qui a la vision et le désir de vouloir développer ce site-là, qui est de première qualité, pour l'amener au prochain niveau.